A l'étranger, la controverse en Belgique. Jusqu'où peut aller le contrôle des salariés dans l'entreprise ? Plusieurs employés ont accepté l'implantation d'une puce électronique sous la peau. Elle remplace les badges ou les clés, une technologie apparue ces dernières années. Tiffen de Tricorneau avec notre bureau à Bruxelles. Quand Dries Van Kren arrive au travail, plus besoin de badges. C'est avec sa main qu'il ouvre la porte et allume son ordinateur. Il a accepté avec cet autre salarié de se faire implanter sous la peau une puce électronique. La puce, comme celle-ci, est de la taille d'un grand riz. Je scanne mon implant et ma session d'ordinateur s'ouvre. Ça me donne les horaires de mes transports, les rendez-vous de ma journée. Le système électronique est placé sous la peau à l'aide d'une seringue, comme celle-ci. Elle contient le nom, le prénom ou encore le numéro de téléphone du salarié. Tous les deux ou trois jours, les salariés perdaient leur badge. C'est ce qui nous a fait réfléchir pour trouver une solution et on a abouti à cette idée. Mais les défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent de ce qu'ils considèrent comme une dérive. Ça permet à l'employeur de surveiller les allées et les venues de ses employés, combien de temps ils passent en dehors de leur bureau. On pourrait finalement tirer des statistiques sur la rentabilité de tel employé et tel autre employé. Les Belges ne sont pas les premiers à tester ce dispositif. Il est en place depuis deux ans chez ses salariés suédois. Avec leurs mains, ils lancent des photocopies. S'échangent leurs informations personnelles et ouvrent des portes. En France, rien de tel encore, mais la technologie avance. Chez Sanofi, la puce électronique n'est pas sous la peau, mais sur le porte-batch des employés. But affiché, observer les habitudes de travail et l'utilisation des locaux. Un an plus tard, le procédé divise toujours les salariés. Où s'arrête la vie professionnelle et après on rentre sur la vie personnelle. Donc là, je ne suis plus d'accord. Quand on est honnête, on n'a rien à se reprocher. Je ne vois pas où est le mal. Voilà, c'est tout. En France, la CNIL autorise les employeurs à utiliser des systèmes de géolocalisation tant que les informations récoltées restent anonymes.